Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième et avant-dernière manche de la course de Ceinturial. C'est une course que j'ai particulièrement appréciée parce que je l'avais déjà vue en tant que spectateur. Avant de commencer la course de côte, j'avais vu Kevin et Ceinturial. Ceinturial, je l'ai vue, mais je ne l'ai pas faite. Donc c'était vraiment génial de pouvoir participer enfin à cette course. Et au niveau de l'équipe, on avait pas mal de proches qui étaient présents sur la course. Donc cette fois-ci, on a pu faire un petit campement caravane, 4x4, etc. pour se mettre bien, tout simplement dans les paddocks. Le temps a été nickel, donc j'ai pu faire pas mal d'images sur le tracé avec le drone. J'ai pu survoler un petit peu les paddocks, bon pas trop près parce que j'aime pas trop gêner les gens avec le drone. Mais voilà, histoire d'avoir quelques images du paddock, je trouve ça intéressant. Pas de surprise mécanique cette fois-ci, je pense que vous l'auriez vu dans le titre de toute manière. Voilà, non, pas étonné par bien sûr la mécanique, tout s'est bien passé. Par contre, ça a été le tracé, mais je m'en doutais, je m'y étais préparé dans le sens où ceinturial, c'est un peu particulier. Vous avez un... au départ, en fait, le départ est assez rapide. Et en fait, très vite, très vite, vous êtes ralenti et vous avez une partie qui s'appelle le fer à cheval. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est un beau U. Et il est en relevé, mais il est quand même bien relevé, quoi. Il est assez intimidant, surtout sur les basses catégories. Bon, je pense que sur les grandes catégories, ça doit être un peu pareil. Pas pour les mêmes problèmes, mais voilà, on est tous un peu intimidés par ce fer à cheval. Parce que... au début, pour ceux qui le prennent pour la première fois, du moins ça a été mon cas, je savais pas du tout comment le prendre. Je savais pas s'il fallait, plutôt que je reste au large, s'il fallait que je plonge tout en bas du fer à cheval pour ressortir. Enfin, je savais pas trop. En cas de temps, je pense que c'est quand même moins complexe qu'en deux temps. Parce qu'on a une réserve disponible qui est beaucoup plus facile à avoir. On peut pas se... voilà, se gourer dans le régime moteur. On remet les gaz et puis on peut en ressortir. En deux temps, ça doit pas être la même chanson. Et le reste du tracé, après le fer à cheval, c'est relativement rapide. On passe entre deux anciens corps de ferme, je pense, qui sont maintenant habitables, si je me souviens bien. Et la fin a été modifiée ces dernières années. Avant, ça partait tout droit et on prenait beaucoup de vitesse. Le tracé a été modifié pour réduire un petit peu l'allure sur la fin de ce tracé. Et donc, c'est un virage à 90 degrés direct. Donc, vous êtes sur la route et vous êtes lancé toute balle et vous avez un virage à gauche. Et tout de suite, en fait, dans le virage à gauche, vous devez déjà quasiment penser à prendre les freins. Parce que sinon, vous loupez votre virage à 90. C'est assez spécial. J'ai d'ailleurs raté les essais libres le matin. Je me suis foiré et j'ai failli aller me cogner les bagues. Bon, c'est quand même un échappatoire. Au pire, on peut passer entre les bagues. Mais ouais, j'ai quand même réussi à rattraper un petit peu le coup et à passer quand même. Mais il est assez impressionnant la première fois. On ne le voit pas arriver. Au niveau des résultats de la journée, alors moi, j'étais un peu dans les choux. Dans les choux parce que entre... Alors, le début du tracé, ça allait. Le fer à cheval, ça allait. Et c'est surtout dans la deuxième partie où beaucoup de mal avec la stabilité. Ça bougeait beaucoup. Là, je pense que clairement, au niveau des bosses, peut-être que je ne prenais pas les bonnes trajectoires. Mais là où je passais, ça bougeait énormément. Je passais dans des espèces de bosses. Et je pense que là, au niveau des battements et tailles de châssis, on est peut-être un petit peu limité. Par contre, là où je regagnais un petit peu, peut-être. Je pense que j'aurais pu augmenter l'allure. Mais je pense que je gagnais par rapport à d'autres machines. C'est dans le fameux 90 à la fin. T'es là, toi. Dans le fameux 90 à la fin, comme c'est justement des roues en 12 pouces, la moto se jette direct dans le virage. Et c'est justement ce type de virage qu'aime ce type de moto. Mais globalement, je n'étais pas très compétitif ce week-end. Parce que je pense que le plus gros du temps à gagner, à mon sens, était dans la partie où justement, j'étais un petit peu limité. Peut-être en termes de trajectoire ou en termes de châssis. Vincent qui regagne un titre en régularité. Donc bravo à lui. Je crois que sur la saison, il n'est pas super mal classé. Il doit être troisième ou quatrième sur la régule. Donc pas mal. Et moi, je crois que je finis quatrième ou cinquième. Je vous mettrai la rectif dans le coin ici. Et voilà, très bon week-end de course. Il a fait super chaud. Vraiment, je crois que c'était la première course de côte où vraiment il faisait chaud comme ça pour moi. J'ai crevé de chaud. Surtout que moi, j'ai une espèce de strat que je me suis fait un peu dans ma tête. C'est que je n'aime pas tomber la conduite pendant la journée. J'aime bien la mettre le matin et la garder toute la journée. Et ce, pour ne pas... Je ne veux pas en fait l'enlever et devoir la remettre. Et elle est humide avec la transpiration et ne pas être bien. Je pense que c'est un peu une erreur. Il y a des moments où il faut quand même l'enlever pour se rafraîchir en cas de météo comme ça. Voilà, c'est la pause du midi ou ce genre de grand temps de pause. Parce que sinon, on crève de chaud, tout simplement. Et ça a été un peu mon cas. La fin de la journée a été compliquée. Le rangement, le retour. Voilà, je me suis mis en mode gronchon. Quand j'ai trop chaud et que je suis fatigué, je gronchonne. Je suis comme ça. Mais voilà. Donc voilà, c'était un super week-end avec de la famille. Une course de côte qui se passe bien. Pas de chutes graves du moins. Que des chutes ou des sorties où les pilotes ne se sont pas trop fait mal. C'est un week-end au top. On remercie le club organisateur. Parce que je le rappelle, les courses de côte, c'est organisé par les clubs. En fait, vous avez des clubs moto qui organisent telle, 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 telle course. Et sans ça, il n'y aurait pas de championnat. Chacun a sa course. Il y a certains clubs qui organisent même deux courses. Et voilà, c'est grâce à beaucoup de bénévoles et beaucoup de passionnés que tout ça a lieu. En tout cas, sur la chaîne, moi, je remercie tous ces gens-là. Parce que sinon, on n'aurait pas ce championnat. Je me répète un peu. Pourvu que ça dure. Et cette petite chaîne de vidéo est aussi là pour ça. C'est pour essayer de faire découvrir à d'autres personnes encore le monde magnifique de la course de côte. Et voilà, essayer d'avoir plus de pilotes, plus de bénévoles et de gens, de spectateurs autour de cette magnifique passion qu'est la moto de vitesse et plus particulièrement la course de côte. Voilà, sur ce, vidéo courte. Pas grand chose à dire. En fait, tout s'est bien passé. Limite, c'est plus intéressant quand je pète des trucs ou que je tombe. Mais bon, là, tout s'est bien passé. J'en suis désolé. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur la course de côte de Geltas qui sera la dernière de la saison. A plus.